Je suis bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule « Gérer son identité numérique de chercheur avec ORCID ». Je m'appelle Laurence Hay et suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Mélanie Carly. Nous faisons partie de l'équipe SOAR, Science ouverte et appui à la recherche de l'UM. Les objectifs et le plan du webinaire d'aujourd'hui sont les suivants. Vous présentez ORCID et ses avantages, notamment grâce à ORCIDID qui vous fera gagner un temps précieux. Et la gestion de votre compte ORCID. Les axes du webinaire sont les suivants. Le compte ORCID qui est le pivot de votre identité numérique de chercheur. Faire la distinction entre ORCID, ORCIDID, le compte ORCID. Et enfin, pourquoi se crée un ORCIDID. Et au cours de ce webinaire, il y aura plusieurs démonstrations, notamment la création d'un compte ORCID et son paramétrage. Et enfin, relier son ORCIDID à d'autres identifiants liés aux bases de données et à vos activités de recherche, telles que CrossCref, Scopus, Web of Science, HAL, etc. Donc, tout d'abord, commençons par qu'est-ce qu'ORCIDID ? Donc, cela signifie Open Researcher and Contributor Identifier. Il s'agit d'un organisme international à but non lucratif, adossé à une communauté constituée d'organismes de recherche, d'éditeurs, de financeurs, d'associations professionnelles et d'autres acteurs de l'écosystème de la recherche. Son objectif est notamment de résoudre les confusions de noms d'auteurs dans les publications scientifiques et sa mission de maintenir un registre d'identifiant unique et pérenne dédié aux chercheurs et auteurs de publications scientifiques. Il y a 1361 organisations à ce jour, membres d'ORCIDID, et 27 pays y sont représentés au sein de consortiums. Mélanie vous met le lien dans le chat. Le consortium ORCID France, lui, regroupe 52 membres au 1er mai 2023, dont le consortium Couprin, qui en est l'administrateur. Couprin, en fait, c'est un réseau de négociations et d'expertise des ressources documentaires électroniques. L'ABES, qui est l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, en est le coordonnateur. L'ABES, c'est notamment elle qui gère le catalogue SUDOC, le catalogue collectif de toutes les bibliothèques de l'enseignement supérieur en France. Et elle s'occupe également de signaler les thèses soutenues au niveau national. Donc, vous avez d'autres membres, tels que le CNRS, le CIRAD, et 32 universités, dont l'UM, qui a adhéré à ORCID en 2018 et qui, donc, versent une cotisation chaque année. Avant de passer à l'ORCID ID, je voulais faire un petit point sur l'identité numérique, puisque ORCID ID est un des outils essentiels pour construire cette identité numérique. Donc, juste une définition d'Olivier Hertzsheid, l'identité numérique peut être définie comme la collection des traces que nous laissons derrière nous, consciemment ou inconsciemment au fil de nos navigations, et le reflet de cet ensemble de traces tel qu'il apparaît, remixé par des moteurs de recherche. Donc, en résumé, on a les traces laissées au cours des navigations volontaires, avec les profils, les avatars, les CV, mais aussi des écrits ou des captures audio et vidéo qu'on dépose sur le web, des traces involontaires, telles que les données de connexion, les cookies, et enfin, les traces subies, ce que l'on dit de moi ou montre de moi, c'est-à-dire les photos publiées par des tiers. On appelle ça aussi l'irréputation, qui peut être définie comme l'image perçue, et donc la confiance et la crédibilité accordées à une personne. Donc, par conséquent, il est important pour un chercheur de mettre en place une identité numérique réfléchie, car elle le représente en tant que personne, mais aussi en qualité de porte-parole de la recherche scientifique. Et elle doit se faire selon vos choix, vos valeurs, mais aussi les règles déontologiques du chercheur et dans le respect de l'établissement que vous représentez. Sur cette image, en fait, vous voyez, enfin, je ne vais pas la détailler davantage, mais il y a cinq formats de visibilité. Le paravent, en haut à gauche, qui plutôt concerne l'identité civile. Donc là, en fait, les participants ne sont visibles aux autres qu'à travers un moteur de recherche. Ils restent cachés derrière des catégories qui les décrivent et ne se dévoilent réellement qu'au cas par cas. C'est le principe d'appariement des sites de rencontres, par exemple. Donc, vous avez Mythique, Ultime, etc. Vous avez aussi le groupe Clair Obscur, qui lui concerne plutôt ses lettres et le projeté. Donc, vous avez les participants qui se rendent visibles dans leur quotidien et leur vie sociale, mais ils s'adressent à un réseau social de proches et difficilement accessible pour les autres. C'est le principe des plateformes relationnelles. Vous avez également le groupe pour lequel le format associé est intitulé par l'auteur Phare. Et donc là, les participants rendent visibles de nombreux traits de leur identité, leur goût, leur production, facilement accessibles à tous. Donc, en fait, ils ont une plus grande audience. Et là, en fait, c'est des photos qu'on dépose sur Flickr, par exemple, ou de la musique qu'on veut partager sur MySpace ou des vidéos sur YouTube. Après, vous avez encore le groupe Post-it. Donc là, qui est à cheval entre l'être, le réel, le faire, et qui est plutôt du côté de l'identité agissante ou civile. Et donc là, en fait, les participants rendent visibles leur disponibilité et leur présence en multipliant les indices contextuels. Mais cet accès est réservé à un cercle restreint. Donc, vous avez, par exemple, X ou LinkedIn comme plateforme qui caractérise cette visibilité-là. Et enfin, la Lanterna Magica. Donc là, tout en bas à droite, les participants prennent la forme d'avatar qu'ils personnalisent et en découplant leur identité réelle de celle qu'ils endossent dans le monde virtuel. Donc là, vous avez le WoW ou Second Life qui sont caractéristiques de cette visibilité-là. Ensuite, Orchid, plus précisément. Donc, c'est le pivot de l'identité numérique du chercheur. L'objectif d'Orchid, ça va être d'organiser votre identité numérique dans le cadre d'une stratégie globale et cohérente sur le long terme, sur le principe de la pérennité de l'accès à l'information et l'interrobarabilité des outils et des services. Et Orchid ID, en fait, il va jouer un rôle d'identifiant international pivot sans qu'il soit amené à être unique. En fait, il ne rentre pas en concurrence avec vos autres identifiants. Il est également encouragé par le deuxième plan national pour la science ouverte qui recommandait la généralisation de l'identifiant Orchid pour consolider l'identité numérique du chercheur et la visibilité de leurs travaux. Donc, les enjeux, rapidement, ça va être éviter les confusions avec un homonyme, du coup, avoir une attribution sans ambiguïté de vos travaux, vous protéger contre les fraudes, être autonome sur la mise à jour de votre profil parce que c'est vous qui gardez la main sur cet Orchid ID, donner de la visibilité à vos travaux, être reconnu par vos pairs, faire de la veille dans votre domaine, suivre les recommandations de vos tutelles. Donc, parce que les institutions, les financeurs doivent disposer de listes de publications validées et certifiées concernant les chercheurs, notamment pour mesurer l'impact des recherches financées dans le cadre de projets de programme et évaluer la qualité des recherches réalisées par les chercheurs pour la promotion, prix, bourse, projet. Donc, il y a aussi des enjeux pour les éditeurs qui veulent fiabiliser leur base de données bibliographique et les métriques qui vont avec. Donc, pour construire votre identité numérique, il faut que vous trouviez le meilleur compromis selon le temps que vous pouvez y consacrer, votre positionnement dans votre carrière, vos objectifs et compétences, votre aisance numérique, les pratiques dans votre domaine de recherche et enfin les recommandations de vos tutelles. Donc, à ce titre, Orchid ID est voué à jouer le rôle d'identifiant pivot international, comme on l'a dit, sans pour autant supplanter les autres identifiants chercheurs, comme par exemple IDREF, IDEAL, WOS, Researcher ID. Et ça articule très bien avec la plupart d'entre eux, nous allons vous le montrer. Donc, Orchid, là, sur cette image, en fait, vous voyez que ça s'articule, ça communique avec des tas d'autres identifiants. Donc, je vais remonter, voilà. Donc, il est au cœur du système de la recherche, car c'est un système ouvert qui permet des échanges d'informations entre les bases de données. Donc, par exemple, Orchid ID est lié aux éditeurs, Elsevier, Springer, Wiley, PLOS, Open Edition, à des identifiants de bases de données commerciales, comme Scopus et le Web of Science, à des identifiants institutionnels, comme IDREF. Donc, IDREF, c'est un identifiant sur lequel vous n'avez pas la main. Il est créé par les bibliothèques, notamment lorsque votre thèse est signalée ou si vous avez participé à la rédaction d'un ouvrage. Là, vous obtenez un IDREF. Vous n'avez pas la main dessus, mais vous pouvez demander à la baisse d'effectuer des corrections ou des modifications si vous estimez qu'il y a des erreurs ou des lacunes. Orchid ID communique également avec les agences de financement, Welcome Trust, ERC, ANR. Et sachez que le portail des projets de la recherche de l'ANR n'est accessible que via un identifiant Orchid. Il communique également avec des entrepôts de données de recherche comme Zenodo ou l'Entrepôt National de Recherche DataGouv, dans lequel l'UM a récemment ouvert son propre espace et sur lequel on peut également se connecter avec son Orchid pour déposer un jeu de données. Et enfin, certains réseaux sociaux scientifiques proposent à chacun de ses membres de saisir dans son profil un identifiant Orchid. Donc, ces interactions d'Orchid avec d'autres sites et bases de données sont amenées à se multiplier et se renforcer à l'avenir pour optimiser le gain de temps du chercheur. Qu'est-ce qu'un Orchid ID ? Donc, je vous rappelle, ça veut dire Open Researcher and Contributor Identifier. Vous avez un exemple en haut à droite. L'Orchid ID est un identifiant unique à 16 chiffres. Dès lors que vous vous inscrivez sur le compte Orchid, vous allez avoir automatiquement un Orchid ID. Et dans la philosophie d'Orchid, le chercheur est au cœur du système. C'est lui qui crée son compte et qui fait le choix de l'alimenter, gardant ainsi la maîtrise sur ce qu'il souhaite afficher ou non sur son profil. Donc, l'inscription est gratuite, son usage est libre pour les chercheurs, et c'est un identifiant pérenne, non propriétaire et interopérable et utilisé à travers le monde par des organisations de recherche, des éditeurs, des financeurs, des agences d'évaluation, etc. Donc, après, la différence entre un Orchid record ou compte Orchid, on appelle ça aussi un profil Orchid. Donc, c'est une page de compte personnel Orchid sur laquelle vous affichez les différentes affectations, votre parcours de formation, vos distinctions, vos implications dans des sociétés ou des associations. c'est important à indiquer parce qu'en fait, de plus en plus, l'évaluation de chercheurs va évoluer vers une évaluation plus qualitative que quantitative, et la science ouverte prend en compte cette implication en matière de vulgarisation et d'ouverture de la recherche à la société civile. Vous pouvez indiquer aussi les financements obtenus, vos publications, et aussi, ce qui est important, c'est vos activités de peer reviewing qui peuvent être également signalées dans cette partie-là. Sachez que c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire, les différentes rubriques que vous voulez faire apparaître dans votre profil. Et c'est modifiable tout au long de votre carrière. Dans la philosophie d'Orchid, le chercheur est au centre. Le chercheur peut créer, modifier, supprimer ses données de profil, décider du niveau de diffusion de ses données, on vous le montrera dans le paramétrage du compte, public, sur autorisation confidentielle, autoriser un tiers à intervenir sur son compte, révoquer cette autorisation à tout moment. Et sachez que l'institution ne peut pas créer en masse des identifiants pour ses chercheurs, ni modifier le profil Orchid de l'un de ses chercheurs sans son autorisation. Donc, c'est vraiment vous qui gardez la main. Même si l'UM va être amenée à solliciter, à inciter davantage ses chercheurs à avoir un Orchid ID, pardon, elle n'aura pas la main sur vos identifiants. L'Orchid ID permet plusieurs choses. De disposer gratuitement d'un identifiant unique, permanent et universel dès le début de votre carrière avant même d'avoir publié. Vous pouvez, ça vous permet aussi d'attribuer sans ambiguïté vos activités et résultats de recherche, de réduire les démarches et les données à saisir. En fait, vous faites une seule saisie et après, vous le réutilisez autant que vous voulez. De réduire les démarches, alors oui, ça je l'ai dit, pardon, je voulais aussi vous donner un exemple, par exemple, Physionet. En fait, c'est un référentiel de données de recherche médicale gérée par le MIT et la possession d'un Orchid permet au personnel de Physionet de vérifier plus rapidement et facilement l'identité du candidat et ses antécédents de recherche pour ensuite l'autoriser à accéder à des données sensibles. Donc, si la personne a un Orchid ID qui est vérifié par Physionet, elle aura plus facilement accès aux données de recherche de cette base. Et il y a un grand nombre d'agences nationales de recherche et des bailleurs de fonds qui recommandent, voire exigent, un compte Orchid pour l'attribution de subventions de recherche. Donc, par exemple, les instituts américains de recherche en santé depuis 2013, Welcome Trust en Grande-Bretagne ou aussi en Australie. Et voilà, donc je vous rappelle que l'inscription à Orchid est rapide et gratuite et que ça devient incontournable et obligatoire dans les processus de production scientifique. Donc, l'Orchid et l'ANR. Un petit point rapide, en fait, l'Agence nationale de la recherche est membre du consortium Orchid France. Dans le guide de l'appel à projet générique 2022, elle demandait à ce que la rubrique partenariat soit renseignée avec l'ensemble des établissements partenaires, les personnes impliquées et que celles-ci indiquent notamment leur adresse courriel et leur numéro Orchid. Pour l'appel générique de 2024, en fait, là, l'ANR indique seulement si besoin, je me crée un identifiant Orchid. Donc, cela signifie qu'elle estime que cela a déjà été fait auparavant, que vous avez déjà un identifiant Orchid au moment où vous déposez, vous répondez à l'appel à projet. Et sachez également que l'ANR a ouvert un portail à l'ANR dans lequel vous pouvez retrouver toutes les publications d'un projet à partir du numéro Orchid des chercheurs impliqués. Alors, dix bonnes raisons de créer son identifiant Orchid. D'abord, disposer gratuitement d'un identifiant unique, permanent et universel. Donc, tout chercheur peut demander et obtenir cet identifiant pour être identifié de façon univoque. Ensuite, en finir avec les confusions de nos auteurs dans les publications. L'identifiant Orchid est relié à ces publications et autres produits dont ce chercheur est l'auteur, quelle que soit la forme sous laquelle son nom apparaît dans les différents produits. Ensuite, s'appuyer sur l'organisation internationale à but non lucratif Orchid.org. Donc, son siège est aux États-Unis, mais c'est une communauté ouverte d'individus, d'universités, d'organismes de recherches nationaux, d'agences, de financement, d'entrepôt de données, etc. Ensuite, gérer son identité via son espace personnel dans le registre Orchid. Donc, là, vous, ça se fera sur le compte, le site Orchid, on le verra tout à l'heure. Ensuite, vous avez maîtrisé l'accès aux informations de son identité Orchid. chaque chercheur définit le type d'abcès qu'il autorise à chaque rubrique de son enregistrement, public, réservé à certaines organisations ou privé. Il peut modifier le type d'accès à tout moment. Sachez seulement que nous, on vous recommande plutôt un accès public afin que vous soyez visible et qu'on puisse aussi plus facilement vous identifier. Si plusieurs chercheurs portent le même nom que vous, si votre profil est visible, ouvert, on va pouvoir vérifier votre affiliation et si vous êtes, si effectivement, on peut vous rattacher à la publication qu'on a sous les yeux. Ensuite, un autre avantage, vous pouvez utiliser votre Orchid ID pour répondre à un appel à projet. Vous pouvez aussi utiliser votre Orchid pour soumettre un article. De nombreux éditeurs scientifiques intègrent cet identifiant dans leur système de soumission en ligne. Vous pouvez aussi utiliser cet Orchid ID pour déposer des jeux de données dans un entrepôt. Driad, Fixer, Zenodo vous proposent de déposer ce jeu de données avec votre identifiant Orchid. Vous pouvez utiliser votre Orchid ID pour être distingué dans les bases de données. Et enfin, vous pouvez utiliser cet Orchid ID pour être plus visible sur les réseaux sociaux. Dans votre enregistrement, vous pouvez saisir le nom et l'URL de vos différents profils sur les réseaux sociaux. Donc, nos conseils sur Orchid, élaborer un profil complet, visible, même avant d'avoir publié. Vous pouvez ajouter des travaux ultérieurement et faire des ajouts manuels aussi. Profiter de l'interopérabilité avec d'autres identifiants, Researcher ID, Scopus, Auteur, ID, AL ou OS. Vous pouvez mettre à jour plusieurs profils à partir d'Orchid ID. Soyez bien identifié comme l'auteur d'un jeu de données déposé dans un entrepôt en utilisant votre Orchid pour vous y connecter. Authentifiez-vous avec votre Orchid ID sur les archives ouvertes, sur les applications. Vous verrez ce petit logo ID. Dès que vous le voyez, ça vous indique que vous pouvez vous connecter avec cet identifiant-là. Et pensez aussi à afficher votre Orchid ID sur le web, réseaux sociaux, sites professionnels, à l'indiquer dans votre signature. On vous indiquera comment le faire dans la démonstration. Et autorisez également Crossref à alimenter votre profil Orchid. On vous expliquera plus tard à quoi ça consiste. Et faites attention au doublon. Si vous avez déjà un compte mais vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ou de votre identifiant, vous avez la possibilité de supprimer un enregistrement en double. Maintenant, on va passer dans la pratique pour créer un compte Orchid. Il faut vous rendre sur le site Orchid.org. Vous pouvez choisir la langue d'affichage, anglais ou français. Donc, si je déplace, vous le voyez là, ici. Vous avez deux manières de créer un compte, soit à partir de cette page en allant sur inscription, soit tout en haut à droite, se connecter ou inscription. Ensuite, pour la création du Code Orchid, la première étape, vous renseignez vos données personnelles, prénom, nom, adresse courriel, institutionnel. Si le champ devient rouge, c'est qu'en fait, vous avez déjà un compte Orchid. Donc, si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez un moyen de récupérer votre mot de passe en cliquant sur « avez-vous oublié votre mot de passe ou votre Orchid ? » et on vous conseille et on vous conseille d'ajouter une adresse mail supplémentaire comme une adresse mail de secours si jamais vous changez d'université ou que vous perdez votre accès, vous pourrez, grâce à cette adresse de secours, vous reconnecter et récupérer vos identifiants. Après, une autre étape dans cette création du compte Orchid, dès que vous avez renseigné ce formulaire, tout de suite, Orchid vous demande si vous êtes bien la bonne personne parce qu'il détecte les homonymes. Dans ces cas-là, vous avez la possibilité d'aller voir le dossier et de vérifier les affiliations, les travaux, si vous êtes déjà enregistré ou pas. Si c'est un nouveau compte, vous cliquez sur « je ne suis aucun d'entre eux » « continuez avec l'enregistrement ». Ensuite, la deuxième étape, vous créez un mot de passe avec 8 caractères, un symbole et un caractère spécial. Et après, vous pouvez également aussi vous inscrire à partir de votre compte universitaire, c'est-à-dire à travers votre institution. C'est une autre possibilité. Sachez que l'institution qui vous concerne s'appelle Montpellier University. C'est celle-là qu'il faut retenir. Et en fait, vous ne le renseignez qu'une fois et à chaque fois, Montpellier University sera affichée. Faites attention à la casse, respectez bien les accents, le cas échéant. Et enfin, dernière étape, vous paramétrez la confidentialité. Donc, vous privilégiez public pour une meilleure visibilité. Ce paramétrage peut se modifier plus tard et être différent selon les rubriques si vous ne souhaitez pas afficher toutes vos informations. Et enfin, il y a les deux cases à cocher pour valider cette inscription. vous acceptez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation d'Orchid et vous consentez à ce que vos données soient traitées aux États-Unis. Donc, je vais rendre la main à Mélanie pour qu'elle vous indique comment paramétrer votre compte plus précisément. Merci Laurence. Je vais démarrer le partage. On va donc basculer directement sur le site orchid.org. Donc, vous retrouvez ici des informations que Laurence vous a explicitées. Nous, ce qu'on va faire, c'est se connecter. Sachez simplement que vous avez la possibilité ici dans cet encart de recherche de chercher quelqu'un par nom ou par son identifiant Orchid ID. Donc là, je vais me connecter. Vous voyez qu'on peut aussi effectivement se connecter à travers son institution à condition de l'avoir déjà validée dans un premier temps. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble dans l'ordre. D'abord, ce qui se présente sur la gauche de l'écran. Ensuite, on parlera des paramétrages du compte qui se trouve ici. Et ensuite, on détaillera spécifiquement le contenu d'un profil Orchid ou d'un compte Orchid. Donc, comme déjà, de manière générale, vous pouvez toujours visualiser le document public en cliquant sur ce lien. Donc, voir ce qui s'affichera réellement pour une personne tierce qui construiterait votre profil Orchid. Donc là, pour le coup, on voit bien qu'on est en mode édition puisque ce petit crayon va vous permettre de modifier chaque item. Donc, on parlait tout à l'heure du courriel. On va commencer par ça. Ça, c'est important. Ce qu'on vous suggère fortement, c'est effectivement de rendre accessible et donc public. Vous voyez ici la possibilité de modifier justement le degré de visibilité et d'accessibilité de chaque item de votre profil Orchid. Ça se fait grâce à ça. il y a vraiment un code couleur vert donc visible de tout le monde. De confiance, ce sera du coup en orange et privé, ce sera en rouge. Donc, votre mail institutionnel, voilà, gardez-le public et on vous conseille de renseigner un mail privé de ce cours que vous n'êtes pas obligé d'afficher. À chaque fois, il faudra enregistrer les modifications. Là, vous avez la possibilité de renseigner des sites internet et des liens sociaux. Donc, à chaque fois, en mettant un intitulé et ensuite le lien qui y mène, voilà, vous pouvez renseigner un profil Google Scholar, un identifiant, des sites internet à caractère professionnel, etc., le site web éventuellement de votre laboratoire. Ici, vous avez une rubrique Autre identifiant, on va le voir ensemble, ça peut être alimenté parce que vous allez donner l'autorisation à des parties de confiance d'alimenter votre compte. Ici, vous pouvez renseigner des mots clés, c'est toujours la même chose. Là, c'est du texte libre, vous renseignez votre pays, vous avez toujours, comme le montrait Laurence tout à l'heure, la possibilité ici de changer la langue de l'interface. Et là, ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller vérifier une partie de ces rubriques. Donc, ici, vous avez une boîte de réception dans laquelle on va pouvoir regarder ce qui s'est passé sur notre dossier. Donc, vous pouvez effectivement recevoir des notifications et la réception de ces notifications et leur temporalité, ça va pouvoir être réglé ici dans l'item notification. Voilà, vous allez pouvoir définir un certain nombre de notifications et leurs fréquences. Voilà, vous pouvez aussi recevoir des informations sur l'évolution d'Orchid de manière générale. Donc là, simplement pour attirer votre attention que sur le fait que vous pouvez être informé de modifications, par exemple, de publications qui auraient été ajoutées sur votre compte, voilà, ou de membres qui auraient souhaité votre permission pour mettre à jour automatiquement votre dossier. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les parties de confiance. On va voir ça. Donc là, vous pouvez toujours paramétrer votre langue préférée. La visibilité, donc là, c'est vraiment la visibilité totale de votre compte. Donc, vous voyez, on attire votre attention sur le fait que 87% des utilisateurs ont choisi quand même de rendre leur profil leur guide public. Ici, donc, les paramètres de sécurité, pardon. Et puis, là, vous avez la possibilité de choisir une authentification à deux facteurs pour sécuriser l'accès à votre profil. Et ici, vous pouvez renseigner les différents comptes de connexion. Et notamment, quand on a utilisé la fédération d'identité en passant justement par l'authentification via l'institution ou l'université de Montpellier, vous voyez que ça va s'afficher ensuite ici. Ensuite, Laurence l'évoquait tout à l'heure, vous avez la possibilité de télécharger vos données Orchid. Donc là, c'est vraiment un téléchargement qui vous est accessible à vous, tout votre profil Orchid. Vous pouvez ici choisir de désactiver votre compte Orchid si vous le souhaitez. Et là, si vous vous rendez compte un jour que vous avez finalement créé deux comptes Orchid, vous pouvez ici supprimer l'enregistrement en double. il faudra simplement pouvoir se souvenir du mot de passe de l'enregistrement double que vous souhaitez supprimer. Et là, pour plus de visibilité, vous pouvez décider d'afficher votre Orchid ID sur le web. Vous voyez, vous obtenez un petit code source que vous pouvez insérer dans une page web et l'aperçu, ce sera celui-ci avec votre numéro à 16 chiffres. Vous pouvez également décider de recevoir un QR code qui va permettre à toute personne d'aboutir à votre profil Orchid. Ce QR code, vous pouvez décider de l'afficher par exemple sur des posters de conférences, sur des présentations, des cartes de visite. C'est assez intéressant dans ce sens-là. On va regarder la suite. On va parler des parties de confiance. Là, ce sont les organismes que vous avez autorisés à accéder à votre compte Orchid et à interagir avec lui. On verra plus dans le détail comment. Et là, sachez simplement, c'est important aussi que vous avez la possibilité de déléguer un certain nombre de possibilités de modifications sur votre compte à une tierce personne, une personne humaine qui soit un de vos collègues, un bibliothécaire par exemple, une secrétaire. Voilà. et vous pouvez à ce moment-là autoriser cette personne à modifier votre profil, à l'alimenter par exemple. Par contre, la condition sine qua non, c'est que cette personne possède un Orchid ID et il vous sera possible de la retrouver via cet encart de recherche. Voilà. Sachez simplement que les personnes que vous désignerez comme tiers de confiance n'auront jamais accès à vos mots de passe donc ne pourront pas décider par exemple de supprimer tout bonnement votre compte. Voilà. Donc là, on en a fini pour cette partie-là. On va regarder maintenant plus précisément ce qui peut s'afficher sur votre compte. Voilà. Donc, tout simplement déjà pour commencer le nom. Là, c'est important. On vous conseille fortement de ne pas indiquer que l'initial de votre prénom mais vraiment de développer votre prénom et votre nom de famille. Évidemment, en termes de visibilité, on vous conseille aussi de rendre tout ça public puisque sinon, on n'aura pas la possibilité de retrouver votre profil Orchid via votre nom. Et vous avez la possibilité de renseigner un nom de publication ici ou également appeler si vous avez par exemple un nom de jeune fille, vous pouvez le renseigner ici tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important. Après, vous avez ici une rubrique biographie. Donc là, c'est du texte libre à rendre visible comme vous voulez. Et on va passer aux différents items qui s'affichent en dessous qui constituent vraiment le cœur de votre profil Orchid. On va observer ensemble la rubrique emploi, formation et qualification, les activités professionnelles, les financements et les travaux sachant que ce n'est pas exhaustif. On parlera tout à l'heure d'une sixième rubrique qui peut s'afficher sur votre profil. Donc là, tout simplement, en fait, en termes d'emploi, vous pouvez ajouter des emplois. À chaque fois, ce sera la même chose. Il y a un certain nombre de rubriques qui sont obligatoires et qui se définissent par une astérix rouge. Là, vous pouvez renseigner par exemple Montpellier University, préciser la ville, le pays et là, par exemple, à ce niveau-là, préciser dans quel laboratoire vous êtes en poste avec les années de début, de fin, éventuellement un lien, encore une fois, vers une description de votre rôle, la page web de votre laboratoire qui va s'attacher à décrire votre profil, par exemple, et toujours préciser la visibilité. Donc, vous pouvez renseigner ces différents thèmes au fur et à mesure. Les formations et qualifications, c'est toujours la même chose. Vous ajoutez et puis là, de même, vous pouvez désigner un organisme qui vous a attribué une qualification et définir le titre degrés du diplôme, son intitulé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant ces rubriques. Concernant les financements, vous voyez que c'est aussi possible d'ajouter les subventions, les prix que vous avez reçus pour soutenir votre travail, n'hésitez pas à les renseigner. Concernant les activités professionnelles, pardon, n'hésitez pas aussi à renseigner, par exemple, le fait de faire partie d'une association où on en parle de plus en plus, la science ouverte, notamment, prend en compte les efforts que font les chercheurs et les scientifiques de manière générale en matière de sciences participatives ou de vulgarisation. Donc, voilà, si vous passez du temps dans une association ou faites de la vulgarisation, n'hésitez pas à le signaler ici. Et on va s'attacher maintenant à la rubrique travaux. Donc, cette rubrique travaux, vous voyez que vous avez toujours cette icône ajoutée qui va vous permettre d'ajouter un travail par son DOI. Donc là, tout simplement, vous copiez-collez le DOI qui est l'identifiant d'une publication en ligne. C'est ce fameux chiffre qui commence par 10. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un identifiant PubMed, donc un PubMed ID, de manière à ajouter une publication signalée dans PubMed. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter un fichier BIPTECH. Donc, par exemple, des sites de gestion de référence bibliographique comme Zotero peuvent éventuellement générer un BIPTECH, mais on le voit ici, Google Scholar permet aussi d'exporter en BIPTECH. Mais voilà, donc sachez qu'il est possible d'importer un fichier de ce format-là. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'ajouter manuellement. Et là, il faudra renseigner à minima le type de travail. Donc là, vous avez quand même un certain nombre de types de documents qu'il est possible d'afficher sur son profil Orchid. Vous voyez, c'est très, très varié. Ça ne se résume pas aux seules publications scientifiques. Donc, vous pouvez tout aussi bien signaler effectivement un article de journal en instrument de recherche, donc important. Son titre, vous pouvez afficher la traduction du titre et puis après, c'est assez classique, des rubriques concernant le lien, évidemment, la citation, les identifiants et puis les contributeurs. Donc, par défaut, évidemment, vous apparaîtrez ici, mais vous pouvez ajouter d'autres contributeurs et de préférence avec un compte Orchid. Là même, vous pouvez évidemment définir la visibilité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à ajouter des documents de cette façon. Et puis, ce qu'on va plus détailler maintenant, c'est cette option cherchée et liée qui va vous permettre en fait d'autoriser certaines bases de données, on ne va pas toutes détailler, mais à interagir avec votre profil Orchid et à l'alimenter. Donc, on va d'abord regarder, parce que c'est celle qui s'affiche en premier, la base de données Crossref. Crossref, qu'est-ce que c'est ? C'est la base de données qui vont utiliser les éditeurs pour signaler vos publications et obtenir justement le DOI associé à votre publication. Donc, en général, si vous avez renseigné votre profil Orchid, Orchid ID, pardon, auprès de votre éditeur, ce sera enregistré dans vos publications et vous aurez la possibilité ici d'autoriser Crossref à alimenter votre profil Orchid. Donc, c'est toujours le même principe. Il faudra, bon là, évidemment, moi, ça ne va pas donner grand-chose, mais vous, vous pourrez chercher des publications par titre, auteur, etc., et puis ensuite, les ajouter à votre profil Orchid. Ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a une étape d'autorisation d'accès. Donc, moi, j'avais déjà autorisé Crossref à alimenter mon profil Orchid, mais n'hésitez pas à autoriser cela. On va le voir aussi, c'est possible d'autoriser, par exemple, Scopus d'Alzévir, qui est une base de données bibliographiques et bibliométriques de ce très gros éditeur. Vous pouvez tout à fait l'autoriser à alimenter votre profil. Là, ce qu'il faudra faire, c'est évidemment cliquer sur Autoriser l'accès. Ensuite, il faudra sélectionner les différentes formes auteurs qui vous correspondent ainsi que toutes les publications qui y sont associées. Vous choisirez par défaut la forme auteur la plus développée pour l'affichage et ensuite, vous cliquerez sur Send my publication list. Alors, ne vous inquiétez pas, on donnera accès au support où tout est détaillé pour retrouver ces différentes actions et ce sur quoi on va insister là tout de suite, c'est sur Al, évidemment. Donc, là, vous voyez, on peut autoriser Al à alimenter son profil en kid. Là, vous voyez que ce qui va s'enclencher automatiquement, c'est une requête sur vos prénoms et noms ou sous un identifiant auteur. Là, vous voyez que j'ai trois travaux qui sont signalés sur Al. Je vais avoir la possibilité soit de les envoyer un à un en les sélectionnant, évidemment, et de les envoyer sur Orkid ou alors ici. Voilà, on voit que celui-ci est déjà présent et on va envoyer les deux autres. Et vous aurez la possibilité de, alors, moi, je précise, c'est important, que ça ne marche que dans ce sens. pour l'instant, on ne peut exporter ces travaux que de Alver Orkid et malheureusement, l'inverse n'est pas possible. Donc, vous voyez que là, les trois documents sont signalés sur mon profil Orkid. On le voit grâce à cette icône. Si jamais, ultérieurement, il y a une intervention sur la notice, par exemple, qu'un fichier est ajouté, vous aurez la possibilité de mettre à jour sur Orkid. Donc, ça, c'est important. Et là, regardez ce qui s'est passé. Si je rafraîchis la page, la rubrique travaux qui était vide est désormais complétée par trois documents et on voit la source et on peut rebondir sur le document via Al. Une autre chose importante à savoir concernant Al, c'est que vous avez la possibilité de relier votre idéal à votre profil Orkid. après avoir créé un compte sur Al, vous paramétrez votre idéal et vous allez voir qu'au bout du premier enregistrement, il sera possible de basculer sur votre Orkid ID. On vous conseille d'ouvrir votre profil Orkid en même temps pour atterrir directement sur votre profil et pouvoir rapatrier votre identifiant dans votre idéal. c'est assez important notamment pour vous identifier plus clairement. Ce que je souhaitais vous montrer aussi, c'était la possibilité, là on bascule sur le profil d'un chercheur, voilà, il est possible d'afficher dans son profil les activités de peer reviewing et là, d'avoir dans le détail les travaux qui ont été faits, on peut rebondir sur les articles, etc., la date du reviewing, enfin c'est assez intéressant et notamment, on va voir qu'il est possible, justement ça, ce sera des déclarations à faire auprès des éditeurs, mais il est possible notamment d'autoriser le Web of Science à montrer sur votre profil Orkid vos activités de reviewing. Je vais vous montrer comment, donc déjà, il y a une première manipulation à faire, là je suis connectée, il va certainement me demander de me reconnecter, donc je suis sur le Web of Science, je vais dans les paramétrages généraux, voilà, vous avez ici des paramétrages de compte, et là vous voyez que, il me demande de me reconnecter, ça c'est classique, voilà, ici vous avez une rubrique compte connecté, donc vous voyez que moi j'ai déjà fait cette association, pardon, de mon identifiant Web of Science avec mon profil Orkid, vous avez aussi la possibilité d'ajouter évidemment des comptes Facebook, Linking et Google, bon, il y en a certains qui ont des conseils, on ne les nommera pas, une fois que vous avez fait cette association, vous pouvez retourner sur le Web of Science et ici, vous avez les paramétrages de profil, alors, est-ce qu'il vaut bien, voilà, pardon, excusez-moi, donc vous voyez qu'il est possible d'éditer en fait cette rubrique pour modifier votre affichage de profil, ici, vos préférences d'affichage des publications, toujours sur le Web of Science, là, l'affichage de vos activités de peer-reviewing, toujours sur le Web of Science, mais la dernière rubrique concerne effectivement Orkid, est-ce que vous souhaitez autoriser comme interaction entre votre profil Orkid et votre compte Web of Science, donc là, vous autorisez à maintenir, enfin, à maintenir votre profil à jour, vous autorisez de la manière inverse à Orkid à alimenter votre profil Web of Science et là, éventuellement, si vous le souhaitez, à mettre à jour vos activités de reviewing sur votre profil Orkid. Voilà, donc on va s'arrêter là sur les paramétrages, vous, simplement pour vous dire que vous pouvez, du coup, on va bientôt arrêter l'enregistrement, vous pourrez nous poser vos questions si vous le souhaitez. Ce qu'on voulait simplement vous indiquer, c'est qu'on restait à votre écoute via les adresses dédiées qui s'affichent ici. Laurence peut peut-être vous envoyer le lien vers une enquête de satisfaction qui nous permettra d'améliorer nos webinaires pour les périodes à venir et je voulais simplement que vous affichiez le prochain webinaire qui aura lieu du coup le 19 décembre et qui seront consacrés à trouver, réutiliser et déposer des données de la recherche, voilà, les entrepôts de données. Je vais arrêter le partage et j'arrête aussi l'enregistrement. Merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !